On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Thomas Sankara, le jeune capitaine de 34 ans, devient président de la Haute Volta le 4 août 1983, suite à un coup d'État. L'année suivante, l'anti-impérialiste rebaptise le pays Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. À la tête du Conseil national de la révolution, l'homme d'exemple a une vision, celle de développer son pays en le libérant des contraintes internationales. Sa méthode, vaincre l'adversité par le travail en s'appuyant sur les masses populaires à travers les comités de défense de la révolution. Le natif de Yako, dans le Passoré, entraîne son peuple dans les grands chantiers de son programme populaire de développement. La santé, la formation, l'éducation des masses, le développement de l'agriculture y sont des priorités, comme le désenclavement des régions par la route et le rail. En trois ans, il atteint l'autosuffisance alimentaire. Il fait la promotion de la consommation locale, notamment du Faso d'Anfani. Thomas Sankara est aussi défenseur des droits de la femme et de l'environnement. En tant que dirigeant d'un pays non aligné, il parcourt le monde à la recherche de coopérations favorables au développement réel de son peuple. Le président Sankara joue son rôle de pauvre des revendications des pays sans voix jusqu'à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitroie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara, le panafricaniste, se positionne aussi en défenseur des grandes causes du continent, comme ici, au sommet d'Addis-Abeba en 1987. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina-François tous est le refus de payer la dette, je ne serais pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin... Comme une prophétie, le leader de la révolution burkinabé sera effectivement absent à la prochaine conférence. Moins de trois mois plus tard, il est assassiné avec 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porte au pouvoir Blaise Compaoré. 34 années après, des pages de l'histoire manquent sur les causes, les auteurs et les instigateurs de la mort de celui qui est aujourd'hui une référence africaine et mondiale pour la jeunesse et les épris de justice et d'égalité sociale. La justice est attendue pour lever le voile sur les mystères de cette affaire.